bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis content de vous retrouver une fois de plus comme vous l'avez vu dans le titre donc c'est hashtag 2 en fait mise en pratique au sujet de la précédente canalisation sur comment ça se passe quand on meurt voilà donc mise en pratique en fait il y aurait plein de choses que j'aurais pu relever décortiquer mais je me je viens de revoir encore la vidéo là juste avant de l'enregistrer c'est là et je me dis mais en fait il ya déjà tellement de clarté je me suis même demandé si ça valait le coup de faire une mise en pratique et puis et puis bon allons-y j'ai quand même pris des notes j'ai ressorti des choses je voulais partager voilà c'est ce qui me semble plus important peut-être à relever dans tout ça voilà après je vous invite à la revoir vous voyez comment ça vous parle comment ça ça vibre en vous comme je voulais dit aussi dans la précédente vidéo dans l'onglet communauté vous avez l'intégralité de la canalisation qui est en retranscrite à l'écrit alors petite parenthèse elle est en trois postes elle est regroupée découpé en fait sur trois postes parce qu'en fait quand on fait des postes sur cette communauté on est limité à 5000 caractères et il s'avère que j'avais plus de dix mille caractères donc voilà j'ai dû découper ça en trois postes voilà mais vous avez le titre qui vous rappelle à chaque fois où est ce que vous en êtes enfin bref je vous laisse découvrir peut-être que vous l'avez vous l'avez déjà fait vous pouvez la lire comme ça voilà pour vous en imprégner prendre plus de recul voyez comment ça vibre avec vous et puis faites vos chemins quoi j'ai envie de vous dire bon allez donc mise en pratique qu'est ce que moi j'ai ressorti par rapport à ça qui me semble peut-être plus important à mettre en avant d'après moi c'est en premier lieu j'ai noté être aligné avec soi pour que la sève originelle circule c'est quoi être aligné avec soi qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça signifie en fait c'est quand entre ce que je pense ce que je dis ce que je fais et et aussi tout ce que je ressens tout tout mon ressenti mon sentir en fait ok quand tout ça est vraiment cohérent ok avec l'amour qui vibre en moi voilà quand je suis comme ça entre ce que je pense que je dis ce que je fais déjà on appelle ça la congruence donc le fait que je suis congruent c'est cohérent quoi dans ma tête l'idéal est clair ce que je dis c'est cohérent avec ce que je pense voilà je suis pas en train de me raconter des conneries ou ou de pas oser dire ce que je pense vraiment etc non je le pense je le dis et en plus dans mes actions dans mes actes ok ça correspond vraiment à ce cheminement ok à cette structure donc ça c'est le principe de congruence ok et quand on associe tout ça et qu'on l'aligne encore plus avec notre coeur avec cet amour qui vibre en nous là on est vraiment aligné avec nous mêmes on est droit dans nos pompes et on peut vraiment apprécier notre incarnation est présent en fait dans notre présence donc c'est ça être aligné avec ça avec soi et donc c'est vivre en accord avec son coeur et non avec ses peurs je vais vous faire une vidéo je l'avais déjà dit sur les peurs c'est en préparation voilà je vais vous faire une vidéo sur les peurs parce que c'est vraiment important comment comment dépasser ses peurs mais c'est un autre sujet donc on nous dit aussi que tout ceci n'est qu'une expérience et que nous ne sommes pas ce corps donc pour moi ça c'est vraiment une invitation en fait à prendre du recul afin de voir et considérer ce qui ce qui est véritablement important pour soi au lieu de m'identifier juste à ce corps et puis peut-être à des défauts que je peux lui trouver puis j'ai peut-être du mal à me regarder dans le niroir j'ai peut-être peut-être que je me plais pas j'ai du mal à m'habiller à trouver un truc je me trouve peut-être trop gros ou trop maigre ou pas assez musclé ou j'en sais rien je trouve des tas de défauts etc à ce corps au lieu de me limiter à cette vision là l'invitation est prendre de la hauteur prendre du recul avec tout ça et se dire ok je ne suis pas juste ce corps en fait et en prenant cette distance on peut apprendre justement dans ce cas là regarder ce corps de l'extérieur comme on est capable de regarder une fleur ou un arbre ou un animal ou quelqu'un une personne ok et qu'on va trouver beau et de voir cette beauté dans cette création cette manifestation parce qu'en fait ce corps c'est une création une manifestation ce n'est pas qui vous êtes c'est juste une émanation une création une manifestation issu d'une volonté bien plus subtil qu'on a oublié pour le plaisir du jeu donc de prendre du recul comme ça ok sur je ne suis pas ce corps peut permettre justement d'aller regarder ce corps en étant détaché et d'y voir toute sa beauté toutes ces merveilles juste peut-être contempler moi je me rappelle quand j'étais gamin ça m'arrivait des fois juste de regarder mes mains et et juste le fait de regarder ma main comme ça et de voir ses pots ces articulations là la capacité que j'ai je décide de la fermer je décide de l'ouvrir enfin ça peut paraître con mais en fait j'étais émerveillé de ça je le suis encore aujourd'hui mais voilà c'est ça le truc voyez c'est de prendre du recul et juste de regarder la chose comme comme je regarde un arbre comme je regarde un animal les merveilles de la nature parce que ce corps fait partie des merveilles de la nature il est magnifique votre corps il est merveilleux votre corps donc voilà c'est une invitation à prendre du recul afin de voir et considérer ce qui est véritablement important pour vous parce que en prenant ce recul alors je ne suis plus focalisé sur ce qui va pas ce qui me plaît pas ce qui me dérange mais alors je peux aller voir peut-être des choses plus essentielles peut-être des valeurs peut-être des rêves que j'ai des trucs que j'ai vraiment envie en fait au fond de moi et que peut-être je m'interdis de d'expérimenter de vivre aller voir des trucs importants quoi qu'ils comptent vraiment voilà et en fait tout ça ça vibre avec quoi je vous laisse mettre le mot là dessus on nous rappelle que nous avons fait de très nombreuses fois l'expérience de l'incarnation ça signifie que nous existons depuis très longtemps au delà de cette vie dans laquelle nous choisissons de nous limiter ou pas ça vient résonner justement avec ce que je vous disais précédemment ce recul sur ce corps ce recul sur cette vie voilà lui offrir vous offrir finalement une autre perception une autre dimension sur votre univers ce que nous sommes réellement est difficilement concevable pour le cerveau humain tellement nous sommes des êtres merveilleux donc ça dépasse notre imagination nous sommes nous sommes quelque chose qui dépasse l'entendement qui dépasse notre capacité cérébrale donc quand je suis dans le mental quand je suis dans le cérébral si je m'imagine des trucs je sais pas je suis une lumière un truc comme ça et bien en fait je suis au delà de tout ça mon cerveau votre cerveau n'a pas la capacité de concevoir ce que nous sommes ce que vous êtes ce que je suis réellement ça aide encore à prendre encore plus de recul quoi je trouve ça afin de nous faciliter l'expérience nous pouvons voyager dans les différentes strates qui nous composent ça c'est très intéressant j'ai voulu le relever parce que pour moi ça résonne avec la méditation puisque ce sont des choses que je pratique par la méditation d'aller voyager au travers des différents strates qui me composent dans la canalisation il nous explique comment est-ce que ça se passe le processus d'incarnation et de désincarnation avec ses décompositions ses paliers justement comme Claude nous explique et donc ce système de vortex qu'on appelle chakra qui sont comme des des ponts en fait pour passer d'un corps à un autre et donc en fait on peut clairement circuler au travers de notre être en fait pour aller contacter des sphères de nous-mêmes qui là encore dépassent l'entendement j'ai envie de dire même si au final quand on réintègre en tout cas pour ma part des expériences que j'ai pu faire il m'est arrivé de vivre des trucs en voyageant comme ça au travers de de ces strates de vivre des choses que je ne saurais même pas expliquer que même même m'en souvenir enfin l'imaginer pour essayer de me rappeler de le restructurer etc pour avoir une vision de la chose c'est extrêmement compliqué en fait ce qui me reste dans certains certaines strates ce qui va me rester là humainement c'est tout ce que je suis capable finalement de d'intégrer enfin au niveau cérébral que mon cerveau est capable de traiter comme information ça va être une sensation une sensation de de paix extraordinaire ou d'amour un truc démesuré même là les mots je suis limité en mots pour décrire je vais dire c'est un amour inimaginable ou une paix même le mot paix ne suffit pas voilà par exemple mais toujours est-il que de voyager au travers de ces strates permet de se nettoyer d'une certaine manière ça va aussi avec cette histoire d'alignement parce qu'être aligné avec soi aussi permet justement de remonter entre guillemets de voyager en soi-même si je puis dire et donc plus on est aligné mieux on circule en soi et mieux on circule en soi mieux on s'aligne parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas voilà donc ça communique complètement et donc cette fameuse sève originelle circule totalement et librement et c'est c'est merveilleux et donc ça impacte sur tout notre univers sur toutes ces créations en fait toutes ces vies que nous vivons humainement et on la peint d'une certaine manière après tout ça on arrive à la peindre aux couleurs que l'on souhaite et ça change beaucoup de choses de vivre une vie qu'on choisit qu'on dessine soi-même plutôt qu'une vie je vais dire qu'on subit voilà par méconnaissance de soi-même je poursuis prendre contact avec l'être divin que nous sommes et vivre une expérience d'incarnation qui a vraiment du sens oui voilà c'est ce que j'étais en train de vous dire c'est une autre note donc que je me suis rajouté prendre contact avec l'être divin que nous sommes et vivre une expérience d'incarnation qui a vraiment du sens c'est tout ça en fait au final plus je vais m'aligner plus je vais circuler comme ça en moi-même et comprendre comment est-ce que je fonctionne qui je suis enfin je vais m'ouvrir à des trucs de dingue en fait vis-à-vis de moi ça va m'apporter une dimension de ouf en fait sur mon expérience ce qui va m'apporter encore plus de sens à l'expérience et me permettre de vivre cette expérience de la façon la plus présente qui soit dans ma présence aider nos proches ah oui il y avait ça aussi donc là on est plus sur la fin de la canalisation où est-ce que on nous dit aider vos proches à soulager leurs aigreurs nous aider nous-mêmes en l'allégeant justement et on s'allège en même temps et j'ai rajouté aussi c'est aussi transmettre parce que je trouve que c'est intéressant parce que vous vous rappelez dans la première canalisation que j'ai fait de la source on nous disait vous êtes des pionniers et des pionniers c'est aussi on est tous des exemples je pense à nos enfants on est des exemples pour nos enfants nos enfants sont des éponges comme nous enfants étions aussi des éponges on est encore des éponges j'ai envie de dire mais bon voilà c'est quand on a des gamins ils s'inspirent de nous et donc si je suis incohérent si par exemple je dis assis dans mon canapé à rien foutre de ma journée il faut que tu travailles il faut que tu bosses va à l'école et puis fais des bonnes notes et puis tu auras un bon travail parce que c'est important d'avoir un bon travail pour avoir un bon salaire moi qui suis de vautrer dans mon canapé à rien foutre de la journée vous voyez c'est pas très cohérent donc quel exemple je donne le gamin en fait ce qui va l'inspirer c'est plus mon incohérence de quoi il va se nourrir alors après ça impacte sur plein de choses bon on va pas je vais pas m'étaler sur ce sujet là mais c'est pour comprendre l'importance de cette transmission parce que on est tous ensemble et donc moi j'ai des enfants et et c'est important pour moi au travers du travail que je fais sur moi du développement que je fais ok j'apprends à me connaître je m'ouvre tout ça au travers de tout ça j'ai aussi je pense aussi à mes enfants à l'exemple que je leur montre parce que j'ai pour moi c'est important de vu que j'ai une conscience une certaine conscience du sens de la vie pour moi je ne veux pas leur dire le sens de la vie c'est ça parce qu'en fait ils découvriront eux-mêmes leur sens de leur vie par contre je veux ce qui est important pour moi c'est de leur montrer que c'est possible c'est possible de vivre une vie qu'on choisit c'est possible de vivre une vie qui a du sens c'est possible de croire en soi de s'aimer d'avoir foi d'avoir confiance en soi en la vie c'est possible de réaliser ses rêves c'est possible de faire ce qu'on a envie vraiment à chaque instant et d'apprécier ça d'accepter ces moments de doute ces moments de peur ces moments de colère c'est aussi bien que ces moments de joie et de bonheur c'est possible et donc c'est important pour moi de transmettre ça et donc j'ai nécessité d'autant plus à être cohérent avec moi-même à être aligné pour que l'exemple que je montre soit cohérent donc c'est ça que je disais justement aider nos proches à soulager leurs aigreurs bien sûr on montre on les accompagne on les aide à soulager leurs aigreurs c'est une chose en même temps on s'aide aussi on s'allège aussi soi-même en se soulageant soi-même de nos aigreurs et il y a aussi au travers de ça une transmission qui est faite sur cet autre regard de la vie à nos enfants par l'exemplarité de ce que nous sommes j'espère que c'est clair ça comme je disais je l'ai réécrit là rappelez-vous la précédente canalisation nous sommes des pionniers nous sommes des pionniers donc on est nombreux à être des pionniers et les pionniers engendrent des pionniers ok qui petit à petit créent un mouvement comme ça ok et on est de plus en plus nombreux et puis c'est comme ça qu'on crée un nouveau monde si je puis dire le message derrière tout ça pour moi derrière toute cette canalisation tout ce qui a été dit c'est apprenez à vous aimer vraiment et sincèrement parce que la vie est tellement différente quand on s'aime sincèrement quand on accepte de s'accueillir vraiment comme on est de s'ouvrir à sa propre nature et de plonger comme ça dans cet amour c'est pas un amour cucui les petits oiseaux parce que dans cet amour on vit des tas de choses difficiles faciles mais de plonger dans cet amour nous permet d'aborder cette cette vie cette expérience d'une manière complètement différente j'en reviens à cette histoire de sens de la vie donc regardez comment vous vivez et faites de votre mieux pour que tout ceci résonne en harmonie avec je m'aime pour conclure cette vidéo je vais vous dire osez faire ce que vous avez envie osez croire en vos capacités osez vous écouter et vous faire confiance osez vous soulager de vos maux osez vivre osez vous faire aider si besoin osez vous aimer je vous remercie pour votre attention je vous dis à la prochaine prenez soin de vous je vous aime à la prochaine ciao